Militant de terrain, éditeur et éthéliste, il va également refonder les cahiers antispécistes, une revue militante et théorique sur l'égalité animale. Et il va partager avec nous ce soir sa vision politique de la lutte contre l'ordre spéciste de nos sociétés et nous faire part de la nécessité morale de s'organiser collectivement et collectivement face aux injustices subies par les animaux non-humains. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir été invitée par le Festival des Grecs pour intervenir aujourd'hui. Donc, avant, je voulais préciser une chose. Quand on parle d'intervenir politiquement, c'est pas de façon politicienne, c'est intervenir dans l'arène publique, c'est intervenir dans le débat public, imposer un débat de société, c'est pas intervenir d'une façon qui est centrée uniquement sur les élections, ou les parties politiques, etc. J'utilise le terme de politique comme quand on l'utilise en parlant par exemple du mouvement féministe pour dire que le mouvement féministe est un mouvement politique. C'est un mouvement qui va s'exprimer à travers des revues, à travers des conférences, à travers des occupations de vues, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ce dont je parle, c'est d'occuper l'espace public, de mobiliser autour de la question du spécifisme, tout ça, pour combattre l'exploitation animale. Alors, ce dont je veux me faire l'écho, les idées que je veux partager avec vous, c'est des idées qui traversent depuis 25 ans le mouvement animaliste français. C'est des problématiques qui sont discutées collectivement dans les réseaux, dans différents types de médias du mouvement animaliste. sur les réseaux sociaux, sur les listes internet, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des idées que j'ai élevées tout seul, c'est vraiment le fruit de discussions collectives. Il y a vraiment l'idée que l'exploitation animale, c'est un système politique. C'est, d'abord, une réalité massive, qui maintenant, en plus, n'est plus une réalité qu'on pourrait appréhender d'une façon purement nationale, mais qui est vraiment une réalité qui existe à l'échelle mondiale, où il y a une interpénétration, en fait, des économies, mais du coup, des systèmes d'exploitation, etc. C'est quelque chose qui est omniprésent, qui cause des torts considérables à un nombre incalculable d'animaux. Pour vous donner des chiffres, on estime aujourd'hui qu'en 2016, c'est entre 64 et 80 milliards d'animaux vertébrés terrestres qui passent par les abattoirs, qui finissent dans nos assiettes, sans compter tous ceux qui sont morts en cours de route, ou tous ceux qui ont été tués en cours de route parce qu'ils n'étaient pas le bon sens, etc. Mais on estime aussi qu'il y a entre 1000 et 3000 milliards de poissons qui sont tués chaque année, essentiellement dans les filets de plage, mais pas uniquement. Il y a de plus en plus d'élevages de poicoles qui produisent des poissons. La moitié des poissons qui sont consommées dans le monde, aujourd'hui, directement par les humains, sont des poissons qui ont été élevés dans des conditions terribles, dans les élevages vis-à-vis. Et puis, il y a encore plein d'autres animaux, essentiellement des animaux aquatiques, les céphalopodes et les crustacés, qui sont tués eux aussi en nombre considérable. C'est des centaines de milliards, ou des milliers de milliards d'animaux qui sont tués chaque année. Derrière moi, il y a des images qui ont des filets, je vais entendre ma conférence, qui sont des images de manifestations qui ont eu en France, ou en Suisse, qui sont des manifestations qui mettent sur l'opération de la Seine, du plan de la notion de spécisme, de la notion de l'égalité animale, je vais vous en parler tout bientôt, mais aussi, justement, qui mettent beaucoup en avant la question des animaux aquatiques. Vous verrez, ça défilera. Il y a des happening, les allocations de la pêche, etc. Je vais vous expliquer pour tout pourquoi, et après ça a un lien avec la question qui nous a eu, la même manière. Donc, ce que je disais, c'est que l'exploitation animale, c'est un système global, qui est transversal à la société, un peu comme on pourrait dire, que le patriarcat est un système global qui est transversal à la société, ou que le racisme est un système global qui est transversal à la société, qui infuse toute la société, etc. L'exploitation animale, c'est les structures sociales, c'est des institutions, c'est des lois, un système juridique, c'est une idéologie. Cette idéologie, on peut globalement l'appeler l'idéologie spéciste. Le spécisme, c'est l'idéologie du mépris envers les autres animaux, c'est l'idéologie qui crée une différence fondamentale entre les humains et les autres animaux. Le mot spécisme, en fait, il a été vulgarisé par Peter Singer en 1975-1976, lorsqu'il a publié son livre La libération animale, qui est vraiment le livre qui a rompu le tabou qui existait jusqu'à cette époque, concernant la question animale dans les études philosophiques, mais aussi de façon plus générale au niveau politique, parce que c'est un livre où lui a osé prendre cette question animale, l'aborder de façon sérieuse, de façon rigoureuse, et en tirer les conclusions qui s'imposaient, qui sont que cette exploitation animale n'est pas justifiée, elle n'est pas défendable, et qu'il faut l'arrêter, qu'il faut la combattre et l'aborder. Ce livre, La libération animale, est important parce que justement, il fait ressortir cette notion spéciste et il fait ressortir la notion qui lui est antagonique, égalité animale. En fait, Peter Singer travaillait autour de la notion d'égalité, à son époque, dans les années 70, c'était les mouvements de libération, mouvement de libération des femmes, mouvement des droits civiques, mouvement de libération homosexuelle, etc. Les mouvements qui réclamaient l'égalité, qui réclamaient la fin, des injustices, des oppressions, des dominations, des marginalisations. Il a voulu réfléchir autour de cette notion d'égalité et un de ses camarades, il était doctorant, je crois, l'époque, un de ses camarades d'école lui a demandé pourquoi cette notion d'égalité, elle serait restreinte au seul membre de l'expressionnel. Il a intégré cette question à son champ de réflexion et très vite, il a dit à la conclusion que tous les arguments en faveur de cette restriction de la notion d'égalité à la seule espèce humaine n'étaient pas, ces arguments-là n'étaient pas valables, ils n'étaient pas défendables rationnellement, c'était des arguments qui étaient indéfendables pour nous et donc que cette égalité restreinte n'était pas une inégalité, une inégalité, c'était fondamentalement une injustice, une inégalité. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à contourner l'exigence d'égalité ? C'est justement le spécisme, c'est l'idéologie spéciste, c'est la discrimination fondée sur l'espèce dont sont victimes les individus et les autres espèces que la lutte. et les autres animaux. Le mot spécisme, c'est un mot qui a été construit par analogie avec le mot racisme ou sexisme, donc de la même façon que par exemple le sexisme va dessiner la discrimination arbitraire en son victime des individus sur la base de leur appartenance de sexe, le spécisme, c'est sur la base de la partenance d'espèce. Ça, c'est une sorte de définition de discrimination arbitraire en termes de philosophie morale. Mais du mot spécisme, sexisme ou racisme désigne non seulement, ce sont non seulement des termes de philosophie morale, mais ce sont aussi des termes politiques. Ils désignent en fait l'idéologie qui infuse nos sociétés et qui est donc les idéologies sexistes ou racistes qui visent à justifier des comportements différenciés suivant la race ou suivant le sexe, etc. C'est-à-dire des discriminations qui est tendue à l'échelle de la société tout entière. Eh bien, le spécisme, c'est ça aussi. C'est non seulement la discrimination, mais c'est tout le réseau idéologique qui fonde nos sociétés et au-delà même notre civilisation, en fait depuis au moins 500 ans, et qui organise d'une part la séparation d'entre les humains et l'ensemble des autres animaux. Il est censé exister un fossé infranchissable qui sépare les deux et qui organise aussi soit l'invisibilisation des autres animaux et de leurs intérêts, soit le mépris de leurs intérêts. Et c'est donc le fait que cette réalité-là ait reçu un nom à partir des années 70 c'est considérable, ça a joué un rôle important dans ce qu'on peut appeler la politisation de la question animale. Ou le fait de considérer qu'il s'agit d'une question sociale globale qui concerne l'ensemble de la société et non pas les goûts et couleurs de tels ou tels individus. Il y a des gens qui aiment des animaux, d'autres qui ne les aiment pas, ou pas celui des aimes qui ne mangent pas par exemple, les autres qui mangent, de l'œil, etc. Donc, les autres questions du spécif, c'est la question de l'égalité animale sont des questions de morale universelle au même type que les questions qui s'appliquent aux humains. Quand on dit par exemple qu'il faut condamner le meurtre d'un humain, on ne dit pas que c'est une question de tous et couleurs, que c'est une question privée, une question personnelle. On dit que du problème moral, les sociétés ont choisi de considérer, que ça devait s'exercer, que ça devait être considéré de façon universelle, s'impliquer à tout le monde, quel quoi que ce soit qu'ils en pensent, et donc que ça devait ressortir de décisions globales, d'interdictions éventuellement, de loi, etc. Et ce dont je veux vous parler, c'est de l'importance qu'il y a à affirmer que la question animale est une question de morale universelle et donc une question qui concerne l'ensemble de la société, qui concerne les valeurs de la société et qu'il faut qu'il y ait un débat public qui émerge sur la justification ou l'inéfinibilité au contraire de l'exploitation animale. Et à mon avis, ce débat-là est une porte fondamentale, une porte centrale pour ouvrir ce débat-là. C'est cette notion de spécisme et c'est aussi la notion d'égalité animale. On pourrait utiliser d'autres termes. On pourrait parler, par exemple, de droit des animaux. C'est une autre façon d'aborder le sujet. mais qui revient grosso modo au même, si ce n'est quelque part que la notion de droit souvent reste relativement indéfinie dans l'esprit des gens. L'idée d'égalité animale c'est une idée qui est très vague, très générale elle aussi, telle que l'a définie Habitat-Singer, mais qui est tout bonnement l'idée que nous pouvons considérer de façon égale, de façon civière les intérêts de tous indépendamment, non seulement de leur grâce, de leur sexe, de leur âge, mais aussi indépendamment de leur espèce. Les intérêts de tous, c'est les intérêts de tous, les êtres sensibles, de tous les êtres sentiens, de tous les êtres qui sont susceptibles d'éprouver des sensations, de ressentir des émotions, et qui de ce fait sont affectés par ce qui leur arrive. Ce qui leur arrive parce qu'ils éprouvent des sensations, parce qu'ils éprouvent des émotions, leur importe. ce qui leur arrive peut se passer bien ou mal. Ils viennent à certains types d'expériences et au contraire cherchent à éviter d'autres types d'expériences. C'est ce qu'on appelle avoir des intérêts, avoir des intérêts à défendre, vouloir être heureux ou épreuver du plaisir, vouloir cesser d'être malheureux ou épreuver du plaisir de la souffrance. Ce sont des intérêts, ce sont des intérêts fondamentaux. L'idée d'égalité animale, c'est l'idée qu'il faut prendre en compte les intérêts de tous les êtres qui ont des intérêts à défendre et il faut les poser sur une même balance que les nôtres. C'est une idée de morale universelle. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à jusqu'à ce que jusqu'à les années 70, la question animale était une question qui était ridiculisée, qui était aussi très peu développée. Les rares personnes qui défendaient les animaux défendaient essentiellement les chiens et les chiens, les épreuves de compagnie, etc. Et ne parlaient pas de défendre, ou pratiquement jamais, de défendre les animaux de boucherie, les animaux qui vont être sacrifiés pour que ce soit d'un nourriture. Or, et ça, ce n'est pas le moins intérêt d'un signeur, je répète un signeur peut être ridicable d'aucun des façons par ailleurs, mais un intérêt très fort du travail qu'il a pris dans les années 70, c'est qu'il a mis le focus sur les animaux grands et les animaux de boucherie. Parce que ce qu'il suffisait était terrible dans les élevages industriels qui étaient déjà à son époque la quasi-tôté, qui constituait déjà à son époque la quasi-tôté des élevages, et puis parce que en termes de nombre, ils étaient infiniment plus nombreux que les chiens, les chats ou plein d'autres bien-être collègues qui sont exploités et que personne n'en parlait. C'était des animaux de fait, on s'est aperçu depuis, que le fait que ces animaux-là soient exploités dans leurs chaires, soient exploités dans les élevages, conduit à un épreuve spécifique. On sait, il y a des études de psychologie sociale qui ont montré que par exemple, si on demande de façon d'évaluer l'intelligence des vaches par exemple, sur des échelles ou des insectes, si avant, on leur mentionne que les vaches sont destinées à être mangées, ils vont les sous-évaluer par rapport à si on a évité de leur parler ce fait-là. Donc en fait, le fait que les animaux soient des esclaves et qu'ils soient destinés à un sort particulièrement terrible fait que spontanément, ils vont reculer dans l'échelle des êtres. On va les considérer comme des animaux particulièrement inférieurs. Donc, Peter Singer, entre autres mérites, a eu celui de briser le tabou qui entourait ces animaux-là et de soulever la question des animaux de rande. Et en fait, c'est vrai que depuis les années 70, le mouvement animaliste s'est enfin emparé de la question des animaux de rande et l'a hissé sur le devant de la scène. Et c'est quelque chose qui est fondamental, je vous rappelais les chiffres tout à l'heure, entre 60 et 80 milliards d'animaux verté-préterrestres qui sont tués chaque année. C'est un chiffre qui est quasiment inimaginable. Il se trouve que, comme je le disais, depuis peu, on découvre, on commence vraiment à considérer qu'il y a également des animaux aquatiques. Et eux sont encore plus nombreux, ils sont en guise à 20 fois ou 30 fois plus nombreux que les animaux verté-préterrestres à être tués soit directement pour être mangés soit pour mourir nos animaux d'être vagues. C'est-à-dire que, d'une autre façon, la quasi-totalité des animaux qui aujourd'hui sont tués pour la viande sont des animaux aquatiques. La quasi-totalité. Or, il se trouve que le mouvement animaliste au niveau mondial n'en parle quasiment jamais. Et donc, c'est aussi de cela que je voulais vous parler, c'est en lien avec cette question du spécisme. Je vais revenir là-dessus. Un point fondamental de l'idéologie spéciste, c'est non seulement cette distinction absolue qui est faite entre les êtres humains et les autres animaux, mais aussi l'existence d'une échelle des êtres. Il y a en haut les biais humains qui sont des êtres supérieurs qui constituent l'espèce élu, si on est croyant, ou l'espèce supérieure si on prend une échelle des êtres, si on est spéciste, la vie. Et ensuite, toute une gradation qui descend et qui, plus aussi loin que l'espèce humaine, plus elle descend puisque les humains sont placés tout en haut. Et il se trouve que sur cette échelle des êtres, il y a en bas les animaux aquatiques qui figurent, non pas tout en bas parce qu'on peut trouver encore une catégorie malheureusement comme les insectes et les autres, mais en tout cas qui figurent en bonne place assez loin des êtres humains et très loin de nos préoccupations. C'est important de parler de ça parce que de plus en plus cette enceinte pour illustrer la notion de spécisme, on va invoquer la différence qu'on fait entre les chiens et les cochons, par exemple. On va dire que c'est du spécisme que de pichonner les chiens, d'être gentil avec les chiens, etc. et de traiter différemment les cochons, c'est-à-dire en fait de les élever dans des conditions misérables pour les manger ensuite. C'est vrai, c'est du spécisme mais qui peut illustrer le spécisme on a illustré un spécisme qu'on reproduit nous aussi en disant c'est aussi la distinction qu'on fait entre les animaux vertébrés terrestres et les animaux aquatiques. On va beaucoup parler des animaux qui nous sont proches, les bovins, les veaux, éventuellement justement des cochons. On n'en parle évidemment pas assez vu qu'ils continuent à être massacrés mais par contre on va trop peu parler et vraiment infiniment trop peu parler de l'immense majorité des autres animaux qui sont massacrés parce qu'ils sont plus loin sur l'échelle des êtres que nous avons tous intégrés. Je pense que c'est extrêmement important d'attaquer l'idéologie spéciste un peu de toutes parts. Alors l'attaquer rationnellement comme l'a fait Peter Singer en disant qu'elle n'est pas tenable rationnellement le critère d'espèce est un critère qui n'est pas plus tenable le rationnellement pas plus logique que les critères de sexe, de race, etc. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas se fier uniquement à nos sentiments spontanés de pitié, de commisération, d'empathie parce qu'ils sont conditionnés justement par cette idéologie spéciste dans laquelle on règne. Mais en même temps, ça n'est pas toujours suffisant et ces sentiments automatiques de pitié, de commisération, etc. et de bienveillance. il faut aussi les susciter et là, je ne parle pas de les susciter dans des discussions avec un individuel mais il faut arriver à les faire apparaître dans la culture de nos sociétés. C'est là aussi qu'il s'agit d'un combat au sens politique, c'est-à-dire au sens qui concerne l'ensemble de la société. Notre culture toute entière est basée, fondée sur le mépris des autres animaux et sur leur invisibilisation, sur le mépris de leurs intérêts. Et ça, on en voit une illustration en permanence concernant les animaux aquatiques, on ne va jamais, jamais en parler d'eux en tant qu'individu et encore moins parler de leurs intérêts en tant qu'individu. Au mieux, on va parler par exemple de la dévastation actuelle des océans, justement comme la dévastation des océans. c'est une grosse masse, une entité abstraite qui est prise comme objet et jamais la multitude des individus qui la composent. De la même façon, on va parler des poissons de façon générale. On n'est même pas capable de nommer les espèces qui constituent, les espèces les plus pêchées au monde, par exemple. je vais sûrement vous apprendre que ce sont les chichas du Chili qui sont les plus pêchées au monde. C'est sans doute 500 milliards d'individus de cette espèce qui sont tués chaque année. Ce sont des animaux qui sont complètement inconnus d'une part parce qu'on ne les mange pas nous-mêmes en fait. Ils vont servir à préparer des farines animales et des huiles de poisson qui serviront majoritairement de nourriture aux poissons d'élevage. Mais il y a véritablement une invisibilisation totalitaire en fait des animaux et de leurs intérêts alors qu'il est particulièrement notable pour certaines catégories celles qui sont en bas de l'échelle. C'est extrêmement important de faire émerger le fait que les animaux sont des individus qui ont une subjectivité propre qui ont des intérêts propres auxquels ils tiennent. C'est ce à quoi par exemple là tout à l'heure il y avait Joanne MacArthur qui présentait son oeuvre. Son oeuvre je pense elle nous touche particulièrement parce qu'elle s'attache à chaque fois à montrer l'individualité de chaque animal avec lequel on se trouve en présence. Et je pense qu'il y a un vrai travail politique culturel global à faire et à mener d'arrache-pied parce que toute notre société vise sans cesse à abolir les possibilités d'empathie avec les autres animaux les possibilités de les considérer comme des individus. Alors comment en parlant du problème des océans plutôt que de parler du massacre gigantesque des poissons et des autres animaux aquatiques ou alors en invisibilisant dans des cas enfin en traitant différentiellement un exemple par exemple on va utiliser des termes différents et qui visent à désubjectiver les animaux un peu en permanence. Pour prendre un exemple un couteau c'est une arme quand ça sert à tuer un humain ça redevient un outil quand ça sert à tuer un animal. Il y a l'animal qui reste cantonné à sa réalité qui est une réalité vraiment réelle mais qui est une réalité sociale d'objet l'animal est une propriété mais du coup c'est une réalité sociale qui vient occulter totalement le fait qu'il s'agit d'un individu sensible avec sa réalité propre. On a des phénomènes comme ça qui se nichent dans tous les détails de notre vie quotidienne de la vie sociale de notre culture en général. La visibilisation des animaux elle apparaît aussi à d'autres niveaux par exemple lorsqu'il y a un élevage qui va être détruit par un incendie on va éventuellement souligner le nombre de milliers de dizaines d'une centaine de milliers de morts volés vifs ou asphyxiés vifs lors de cet incendie qui sont les animaux d'élevage mais on va le souligner parce qu'il s'agit d'une perte sèche pour les lois et des articles de journaux vont préciser que heureusement il n'y a eu aucune victime à déplorer aucune victime humaine bien entendu mais justement ça n'est pas explicité et c'est un cas typique particulièrement horrible de cette occultation spéciste systématique des vies et des intérêts des autres animaux donc il y a un véritable combat à mener à ce niveau là et par ailleurs il y a un véritable combat à mener pour que la question animale soit perçue justement comme tu le disais tout à l'heure comme une question qui n'est pas une question privée qui n'est pas une question de pouces et couleurs une question individuelle mais une question sociale et politique une question qu'il faut apposer à une société qui ne veut pas en entendre parler et notamment alors là en France on a des gros débats autour des stratégies et notamment sur le fait qu'il y a eu un focus dans le mouvement animaliste sur le prosélytisme végétarien et le prosélytisme végane le go végane etc et qu'en fait implicitement le slogan go végane est un slogan qui laisserait entendre en s'adressant aux individus que la question animale resterait une affaire privée que les individus devraient traiter en leur fort intérieur en leur âme et conscience et qui pourraient et qui devraient prendre la décision en leur âme et conscience d'arrêter de massacrer mais sous-entendu ils pourraient aussi décider que la langue continue à massacrer etc et depuis les années 2006-2008 en France puis maintenant un peu un peu partout est apparu la revendication d'abolition de la viande qui faisait suite à ces interrogations il s'agissait d'avoir un message qui ne soit plus seulement un message qui s'adresse aux individus pour les convaincre de cesser de participer au grand massacre mais d'avoir un message qui dit explicitement il faut en fait interdire la viande il faut interdire les pratiques qui laissent les intérêts fondamentaux des animaux parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire privée parce qu'il s'agit d'une question d'éthique fondamentale de morale universelle alors il y a un mouvement pour l'abolition de la viande qui s'est développé en France et puis en fait qui maintenant existe un petit peu partout et qui maintenant se prend de l'encreur sous la forme de mouvements pour la fermeture des abattoirs alors là encore on est piégé par l'éternel et par cette idéologie spéciste parce que quand on parle de viande et bien on pense on pense encore une fois à la chair des animaux vertébrés terrestres et l'image qui se porte dans notre esprit l'image inconsciente implicite c'est l'image de gros animaux encore une fois comme des vaugrins ou comme des cochons et pas l'image des poissons des crevettes ou des sèches et des calamars etc on a un petit peu le même phénomène d'occupation que quand on français en français on va utiliser le mot homme pour désigner l'espèce humaine on a beau dire oui mais en fait homme ça désigne les hommes et les femmes en fait on sait très bien que notre image mentale quand on utilise le mot homme c'est un humain masculin et par rapport au mot viande on a le même type de problème et quand on fait des marges pour la fermeture des abattoirs oui c'est ça pour la fermeture des abattoirs on a encore le même type de problème c'est que les abattoirs dans notre esprit désignent les abattoirs des animaux terrestres on ne pense pas spontanément aux bateaux de pêche comme des abattoirs alors ce sont véritablement des abattoirs les navires de pêche aujourd'hui sont non seulement des abattoirs où on laisse mourir majoritairement les animaux par asphyxie c'est-à-dire une façon qui absolument pignone il faut savoir qu'il y a des fois qui mettent quatre heures à réaliser par asphyxie et où en plus après ils sont souvent épicérés vivants etc mais bon tout ça pour revenir sur cette question de la revendication d'avodition de la viande ou la revendication de fermeture des abattoirs c'est une revendication qui est intéressante parce qu'elle ne véhicule pas l'idée qu'il s'agit encore d'abord mais toujours d'une question purement individuelle et qu'elle est vraiment très claire d'emblée sur sa signification c'est à la société dans son ensemble qu'on s'adresse et en lui demandant de prendre position d'ouvrir le débat déjà de fond sur la légitimité de l'exploitation animale et de tirer les conséquences de ce débat-là c'est-à-dire en fait ça je pense que ça ne fait aucun doute pour la capitalité d'entre nous ici c'est que si ce débat est ouvert s'il y aura une discussion sérieuse a lieu sur la légitimité de l'exploitation animale alors nos sociétés seront bien obligées d'aborder cette exploitation alors la question du spécisme c'est une question extrêmement importante parce que c'est l'idéologie justement qui permet de passer outre l'exigence d'égalité et c'est une idéologie qui est extrêmement ancrée elle est ancrée par 2500 ans d'histoire et c'est tout un travail que de remettre en question c'est un travail qui est de longue à l'aile et c'est un travail à mon avis qui est fondamental si on veut hâter la fin d'exploitation animale il faut saper les bases qui sont de fait les bases de notre civilisation si on veut qu'à un moment donné nos sociétés se trouvent obligées d'interpréer les pratiques d'exploitation alors ils sont que j'ai parlé de spécisme mais un autre mot de l'idéologie fondamentale de nos sociétés c'est l'humanisme et en fait l'humanisme qu'est-ce que c'est ? c'est un système éthique et politique qui place au centre et au cœur et tout en haut de son échelle de valeur la notion d'humanité c'est parce que nous sommes tous ces rois humains que nous nous voyons reconnaître les droits fondamentaux que nous sommes censés compter les uns vis-à-vis des autres que nous voyons nos vies et nos intérêts protégés par tout un arsenal de lois c'est-à-dire par tout un dispositif social et politique c'est tout cela fondamentalement est lié à notre appartenance d'espèce et c'est de façon plus ou moins développée mais le crédeau fondamental des 2500 dernières années de l'histoire de nos civilisations avec toutes les approximations qu'on sait de nombreuses catégories d'humains ont été exclues la notion d'humanité mais du coup je voudrais revenir un peu sur la spécificité de l'idéologie humaniste ou de l'idéologie spéciste parce que pour moi les deux termes sont quasiment synonymes dans l'histoire de notre civilisation on a séparé le monde en deux camps en deux règnes qui sont censés aujourd'hui être complètement imperméables l'un à l'autre qui sont d'un côté le règne de l'humanité et de l'autre côté le règne de la nature d'emblée d'emblée quand a été créé l'idée de nature parce que il s'agit non pas de quelque chose qui va de soi il s'agit d'une représentation du monde qui n'existe quasiment que dans la société quand on a créé l'idée de nature ça date à peu près de Aristote en création ancienne d'emblée c'était pour séparer les humains du reste du monde et d'emblée cette idée de nature a servi pour catégoriser un certain nombre de pour pour ranger un certain nombre de catégories d'êtres du côté de la classe nature et comme par hasard ces êtres là étaient les êtres qui étaient appropriés qui étaient les esclaves de l'autre catégorie celles qui restaient dans la classe d'humanité et on avait ainsi la classe des propriétaires qui étaient les humains mâles adultes grecs et de l'autre côté avec des passerelles des fois ou des intermédiaires la classe des catégories de l'autre côté on avait rangé les catégories d'êtres qui étaient appropriés qui étaient les propriétés qui étaient les esclaves et qui étaient les esclaves qui ne partent qui étaient Aristote disait clairement les esclaves les corps figureux c'était pour travailler au service des maîtres qui eux ont un esprit qui fissent dans le ciel quoi mais c'était des femmes qui étaient considérées comme étant la part naturelle dans l'humanité c'était les enfants qui étaient considérés comme et qui sont toujours beaucoup considérés comme des petits êtres des petits animaux qu'il faut amener à l'humanité mais en attendant qu'on les amène on va les on va restreindre leurs droits et les mettre sur terre et puis évidemment les animaux qui jusqu'à très récemment étaient considérés comme des organismes mûs par des instincts c'est-à-dire qui étaient fonctionnels en fait par rapport à l'ordre naturel les instincts étant en fait d'une certaine façon la courroie de transmission de l'espèce dans l'individu ce qui fait qu'il va tenir sa place il va tenir son rôle sa fonction dans l'ordre totalitaire qui est censé être la nature mais c'est une conception du monde qui va priver les catégories dominées les catégories appropriées de subjectivité propre les catégories dominées sont perçues comme une nature spécifique qui est une nature restrictive les femmes ont pour nature d'être vouées à la reproduction de l'espèce et elles sont censées dans l'idéologie sexiste elles sont censées être tout entières vouées à ça et tout ce qu'elles pourront exprimer n'est jamais qu'une expression de cette fonction de reproductrice et quand vraiment ça semble clair tout ce qu'elles expriment n'a rien à voir avec cette fonction-là alors ça devient notre nature et donc l'unissable et la primaire etc et on a la même chose avec l'idéologie raciste les noirs sont des corps vignoreux donc ils ont peu de tête finalement ils sont voués préférentiellement au travail c'est ce qui leur convient mieux et finalement c'est très bien puisque ça convient aussi à leur mettre ceux qui ont une tête et qui vont en profiter d'ailleurs pour les élever si c'est possible c'est pas sûr vers l'humanité et on a la même chose avec les enfants le même type d'idéologie et par rapport aux animaux on a vraiment l'idée que ce sont des organismes qui sont programmés qui sont déterminés par la nature à avoir une fonction dans un ordre naturel des choses leur fonction étant prioritairement soit manger les autres soit être mangés ça tombe bien parce que nous aussi on va les utiliser pour être mangés et on a dans cette idéologie qui sépare entre les humains des êtres de liberté de culture d'histoire qui sont les propriétaires et les impropriés qui sont des êtres de nature qui sont des êtres fonctionnels qui ont un rôle spécifique et restreint à jouer qui n'ont pas de subjectivité propre qui n'ont pas d'individualité et qui n'ont pas d'intérêt propre qu'ils recherchent cette idéologie globale qui oppose nature et humanité c'est vraiment une idéologie qui est reliée à ces systèmes d'appropriation où certains êtres mettent les autres en esclavage et on a montré les chercheurs féministes notamment ont montré par exemple que l'idéologie raciste contre les noirs s'est mise en place après l'esclavage et qu'on s'est mis à considérer que les individus à la peau brune à la peau sombre étaient des noirs avaient une nature de noirs à partir du moment où on a eu un rapport d'esclavage à leur rencontre avant le racisme n'existait pas c'est donc vraiment des idéologies qui sont liées à ces types d'appropriation et effectivement l'exploitation animale dans nos sociétés c'est un rapport d'esclavage les animaux sont conçus socialement politiquement juridiquement comme des propriétés ce sont des biens ce sont des biens dont on dispose comme tous les biens on peut en user et en abuser alors ça peut être restreint plus ou moins par la loi on peut dicter qu'il ne faut pas trop animer tel ou tel type de biens dont les animaux parce qu'on va reconnaître tout le même qu'ils sont sensibles etc mais globalement ce sont des biens appropriés dont on peut user et abuser à notre vise qu'on peut vendre qu'on peut séparer les uns des autres qu'on peut mutiler qu'on peut tuer si c'est utile fondamentalement le but du mouvement de l'opération animale c'est nécessairement en finir avec ce statut de propriété des animaux c'est un combat qui est qu'on peut considérer comme similaire au combat contre l'esclavage qui a vu l'émancipation en fait des esclaves qu'on peut considérer comme similaire au combat féministe qui a vu aussi progressivement rompre les liens d'appropriation des femmes par des hommes les liens qui existent à travers le mariage ou d'autres types de sucessions le mariage a changé de signification on est censé aujourd'hui être une institution plus élémentaire c'est-à-dire que c'est un combat qui concerne l'ensemble de la société et qui se mène dans la règle publique comme l'ont fait les mouvements d'émancipation antérieure c'est-à-dire en troublant l'ordre public sur les points dans le cas qui nous concerne en troublant l'ordre public spéciste jusqu'à ce qu'il sait jusqu'à ce qu'il recule et jusqu'à ce qu'il s'effondre et ça ça veut dire attaquer sur tous les points possibles et imaginables et donc l'un de ces points c'est faire émerger le fait que les animaux sont des individus c'est un point qui est assez difficile à mettre en oeuvre en ce qui concerne les animaux aquatiques je reviens là-dessus parce que c'est l'immense majorité des animaux qui sont concernés parce que d'une part comme on juge sur une échelle qui est configurée à partir de l'humanité ils se trouvent relativement éloignés par plein de caractéristiques ils ne vivent pas dans le même milieu que nous ils n'ont pas un visage expressif ils ont 10 bras ni jambes ils ne crient pas ils souffrent de beaucoup de handicaps dans notre vision spéciste du monde mais c'est un un challenge un défi que le mouvement pour les droits des animaux ne peut pas ne pas relever on ne peut pas s'appeler un mouvement pour la libération animale ou un mouvement pour les droits des animaux si on n'arrive pas à relever ce challenge de faire exister les animaux aquatiques dans notre culture et au final arriver à bannir leur exploitation et à ce niveau-là je dirais que le mouvement animaliste au niveau mondial en est au degré zéro de la lutte on est à peu près au niveau de ce qu'était le mouvement animaliste à la fin des années 70 quand il commençait tout juste à s'emparer de la question des animaux de rente les animaux de boucherie les animaux vertébrés terrestres qui sont élevés dans les églages et abattus pour leur chair on en est à peu près à ce niveau-là pour les animaux aquatiques alors je le rappelle on situe au minimum au bas de 95% des animaux qui sont tués aujourd'hui qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça sur cette question plus spécifique c'est que cette distinction entre humanité et nature c'est une distinction qui est au coeur de l'entreprise de séparation des humains et des autres animaux et je pense que c'est un point extrêmement important que de refuser d'assimiler la question animale à une question d'écologie non les animaux ne sont pas simplement des éléments naturels des sortes de rouages d'un ordre social ou des morceaux d'environnement non ce sont des individus et en fait un enjeu considérable c'est d'arriver à faire bouger les animaux de la case nature à la case humanité alors quand je dis la case humanité c'est pas dire les animaux sont des humains comme nous tous enfin on peut le dire ça peut être un slogan mais c'est c'est dire les animaux sont des individus dotés d'une subjectivité propre de désir propre d'une volonté propre au même type que les humains et les intérêts que les animaux doivent compter au même type que les intérêts des humains c'est ce que j'appelle faire bouger les animaux de la case nature à la case humanitaire en fait la question animale c'est pas une sous-question de la question écologiste c'est une question qui n'a rien à voir avec la question de l'écologie la question de l'écologie a à voir avec la question animale comme elle a à voir avec la question humaine la question de l'écologie c'est la question du monde dans lequel nous voulons vivre de la qualité de vie que nous voulons avoir mais pas simplement nous humains mais nous êtres sensibles qui vivons dans ce monde là et ça je pense que c'est un point extrêmement important au niveau idéologique au niveau culturel au niveau des représentations de nos sociétés sur lequel il faut nous battre sortir les animaux de la case nature tant qu'ils resteront enfermés dans cette case là on se la présentera comme des sortes d'éléments interchangeables d'une totalité qui seule compte il s'agit d'une vision totalitaire du monde c'est la totalité qui compte et les éléments qui la constituent ne valent que pareil c'est la vision traditionnelle de la nature mais qui est exacte des calques de ce qu'on appelle les visions totalitaires de la société le fascisme musulinien le stalinisme sont des visions totalitaires de la société où c'est l'ordre social qui compte et les individus humains ne sont plus que des fonctions des particules fonctionnelles au sein de la totalité et ne valent que en tant qu'eux ils sont réellement fonctionnels s'ils s'avèrent dysfonctionnels sont impitoyablement éliminés et vont être remplacés par d'autres qui sont ils sont totalement remplaçables et bien c'est l'idéologie qui baigne aujourd'hui nos sociétés et qui s'exerce à l'encontre des autres animaux et cette idéologie là il faut absolument la campagne alors une bonne nouvelle c'est que c'est une idéologie qui recule parce que cette idéologie spéciste son point fort c'était de nier l'existence d'intérêts les animaux le fait que les animaux aient des intérêts propres et c'était de nier l'importance de ces intérêts là il se trouve que on a l'appui aujourd'hui depuis quelques décennies puis vingt ans je dirais des recherches en écologie qui nous montrent que de façon maintenant incessante que oui les animaux sont finalement très proches de nous que ce sont des êtres non seulement sentiens mais qui ont des facultés cognitives qui vont bien au-delà de ce que leur accordait la conscience commune la conscience spéciste commune bon on a tous entendu parler d'études ou au vu des vidéos qui montrent je sais pas des singes qui réussissent mieux certains exercices néo-techniques que des humains ou des vaches qui ouvrent des loquiers qui vont même savoir libérer des congénères etc bon et même en ce qui concerne les poissons on a maintenant une floraison d'études qui montre que non ce ne sont pas des animaux qui ont une mémoire de trois secondes comme on le répétait un assablement autrefois vis-à-vis des poissons rouges on a même des études comparatives dans certains cas sur des phénomènes sur des études comportementales mais qui visent à donner une idée des capacités cognitives des poissons on a des études où on a mis en scène on a mis en compétition en fait sur la résolution de problèmes des jeunes humains des singes de je ne sais pas d'espèce et des chimpanzés et une espèce de poisson et où en fait c'est le poisson qui a réussi et où en fait c'est le poisson qui a réussi haut la main et enfin aimé ce type de thule alors en soi c'est c'est pas particulièrement en croisé c'est pas très intelligent de faire des études de ce style mais je pense que c'est extrêmement important parce que ça casse justement toute la satisfaction spéciste du monde dans laquelle nous vénions toujours et qui conditionne de façon très inconsciente tout notre rapport au monde etc. et je pense que à ce niveau là l'humanisme dans sa globalité est en train d'être sapé par les études écologiques qui montrent que les autres animaux ont des compétences extrêmement proches de nous dans des domaines extrêmement variés et je pense que c'est aussi là un axe important de lutte que de faire connaître massivement ce genre d'études un autre point qui est important c'est révéler ce qui se passe dans les études et dans les abattoirs c'est ce qui s'est passé là récemment avec les enfin bon il y a un focus qui est fait en France là-dessus depuis 5-6 ans mais ça a atteint vraiment une grosse vitesse de croisière depuis un an et demi avec un certain nombre de vidéos qui ont été tournées dans les abattoirs de façon cachée et qui montrent des horreurs incroyables qui sont accomplies envers les animaux qui sont destinés à être tués donc je vous passe le détail mais ce qui est très intéressant c'est que ces vidéos-là en rentrant et des comportements de grande violence et du coup dont on voit bien qu'ils entraînent une grande souffrance pour les animaux cassent le le la barrière spéciste le tabou qui nous empêche de nous projeter dans les autres animaux et de nous mettre à leur place la violence est telle la violence de ces images est telle qu'on ne peut pas ne pas se mettre à la place des animaux qui vivent ça ou qu'en tout cas on ne peut pas ne pas les couvrir de l'horreur et de l'animation en les voyant et en fait il s'agit d'un ressort extrêmement important pour casser cette sorte de distance obligatoire dans notre société qui nous empêche de nous projeter dans les autres animaux et ça veut dire qu'il y a la percution énorme en France puisque non seulement le nombre de végétariens et de végétaniens s'est accru considérablement ça c'est déjà un point mais c'est peut-être pas le point le plus important justement peut-être le point le plus important c'est que la question animale a cessé d'être une question ridicule ou une question qui suscitait l'indifférence c'est devenu véritablement une question publique c'est-à-dire que les lignes ont bougé considérablement aujourd'hui c'est une question qui est discutée non seulement par les médias mais aussi au point de la rue dans les bars au point de la machine à café au boulot etc. c'est devenu une question de société et une question qui du coup concerne l'ensemble de la société et ça je pense que c'est un point extrêmement fort c'est un point que nous devons viser dans la lutte en permanence c'est que les questions qui sont les questions qui sont les nôtres deviennent les questions de tout le monde alors cette histoire d'enquête c'est bien évidemment une entrée une porte d'entrée extrêmement précieuse des questions d'éthologie ça peut être aussi des portes d'entrée etc. je pense que de façon générale aussi faire des actions publiques qui gênent le bon fonctionnement de la société ça peut être des portes d'entrée extrêmement importantes à condition qu'on ne se focalise pas sur les modes d'action mais sur le mis sur le message qu'il apportait ce qui demande une certaine intelligence de réaction il reste combien de temps ? il reste combien de temps ? il est 10 minutes ? on dit 10 minutes ? on dit 10 minutes ? non mais bon enfin vos autres n'ont pas compris ce que je pense c'est vraiment qu'il faut il faut voir l'exploitation animale comme un phénomène global c'est pas une simple addition de comportement individuel c'est des institutions c'est des capitaux c'est une histoire c'est le droit le droit de la vie etc. c'est une idéologie et que la lutte doit être menée donc ce que j'appelle un niveau politique qui n'est pas uniquement le niveau politicien mais qui est en mobilisant l'ensemble de la société en faisant des actions qui se font des mobilisations publiques si possible collectives et qui se font en fait qui créent une pression constante qui fassent reculer les lignes de l'ordre spéciste du monde et qui fassent reculer progressivement les lignes de l'exploitation animale jusqu'à son abolition j'espère que j'ai pas été trop haut dans tous les sens en permanence et que vous me serez pas sur Merci, merci beaucoup oui moi ça a changé ma vie aussi quand je me souviens à avoir un activisme et à sortir et à voir beaucoup d'autres activistes plutôt que rester dans mon coin et là ça a vraiment changé mon résistance si vous voulez poser des questions à Yves il y a un kiosque en haut ici si vous l'avez discuté avec lui après sa conférence on va le forcer à monter en haut pour reprendre la motivation oubliez pas il y a un party au troisième étage qui va commencer bientôt la dernière conférence de ce soir c'est une conférence de 20 minutes donc c'est plus court que celle de Yves ça va être une conférence d'opédi-méron sur les meilleures stratégies pour promouvoir le véganisme la conférence va commencer environ 5 minutes on s'installe et le café des camis est encore ouvert en arrière pour le café les bâtisseries les bâtisseries les doméliables etc aussi je voulais vous mentionner parce que j'ai travaillé et il m'en rentre à la suite j'ai plusieurs personnes qui ont travaillé super fort pour le festival c'est gratuit et on fonctionne avec des bons si vous voulez visiter le kiosque du festival végane de Montréal on a des choses à vendre on a des autocomérations originaux qui ont été faites par mon graphiste et on a aussi fait des paquets de semences d'agriculture véganique et bio c'est la seule place au Québec pour acheter ça donc c'est au kiosque du FVM en haut au troisième étage et en attendant pour cet étage je vais vous parler un petit peu de programme de demain demain dans l'après-midi on a quelques conférences on va avoir une autre conférence de Jeremy Carter avec une professeure de l'Ontario qui s'appelle Sierra Cronin qui vont venir nous donner une conférence sur le rôle des femmes le rôle historique des femmes dans le mouvement pour les droits des animaux ça va vraiment être une super conférence c'est leur nouveau projet qui s'appelle les Unbound Project et je crois que c'est la première fois qu'ils viennent en parler ensuite on va voir Anita Crank qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent parce que le historique Toronto Big Sale est habituellement en procès pour avoir donné de l'eau à des cochons à soiffé c'est un procès qui a été excessif dans la médianité on a entendu parler à plusieurs endroits il y avait des gens qui ont protesté comme la chute des marques de crime devant les ambassades canadiennes à l'extérieur pour se porter Anita et ensuite on va voir Stéphane Gourneau une conférence sur l'agriculture péranique et pour terminer on va avoir Georges Larraque qui va venir nous parler de son chef numéro de Béliarisme pour la chute du festival demain soir donc j'espère que vous auront que vous pourriez revenir demain la circulation se faisait bien il n'y avait pas d'attente cette année donc il n'y a pas de raison pour que vous prenez un nouveau jour de temps donc on finit bientôt dans les bons trois-quarts minutes avant d'être installés pour la dernière conférence merci beaucoup d'être là merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501